Sous-titrage Société Radio-Canada Oh bon, vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez lire. Vous savez que je n'aime pas beaucoup le sport. Pas que je n'aime pas beaucoup le sport, mais je ne connais pas grand-chose au sport. Mais j'adore lire Jean-Nicolas Blanchet. Jean-Nicolas Blanchet, c'est un collègue du Journal de Québec. Il est chroniqueur sportif et il écrit d'excellentes chroniques sur le sport. Mais tu sais, le sport d'un angle social et tout ça. Et là, il écrit sur les Nordiques et lui, Jean-Nicolas, habite Québec. Puis il dit, on est tanné à Québec, là, que vous sortez tout le temps les petits joujoux des Nordiques. Les Nordiques vont revenir. On va donner de l'argent au King de Los Angeles. On va donner 7 millions parce que ça va nous permettre d'avoir les Nordiques. Il dit, arrêtez tabarnouche, on n'est pas des imbéciles, Christian. On sait qu'ils n'arriveront pas, les Nordiques. Batman ne veut rien savoir. La gang de Molson ne veut rien savoir. Il y a un lobby contre les Nordiques, Christy, là. Ils ont construit le centre Vidéotron, là. On était prêts à les accueillir, puis on ne les a pas. On le sait qu'ils ne viendront pas. Tant que Batman est là, entre autres, arrêté de tout le temps sortir, là. Je dis, on va aller aller, là, on va aller Nordique. Alors, c'est ça. Il dit, on n'est pas des Christy d'imbéciles, là. Arrêté, c'est un peu insultant, là, de dire, les gens de Québec, tu n'as rien qu'à dire, bien, là, vous allez avoir les Nordiques, puis ils vont dire, oh, c'est correct d'abord, puis ils vont s'écraser. C'est très drôle, c'est une chronique très drôle. Donc, allez lire Jean-Nicolas Blanchet. Un texte très intéressant dans le National Post. C'est un juge de la Cour suprême qui a prononcé un discours dans un événement quelconque. Et il dit, de plus en plus, on demande aux juges de prendre des décisions qui, avant, devaient être prises par des politiciens, par les élus. Puis ça, ça date du repatriement de la Constitution. En 1982, Pierre-Éliott Trudeau a créé la Charte des droits et libertés. Puis la Charte des droits et libertés, c'est la loi qui supervise toutes les lois du pays. Alors, avant, quand le gouvernement passait une loi, adoptait une loi, bien, c'était fait. C'était ça, le gouvernement voulait avoir une loi, c'était fait. Non, la loi doit subir le test de la Charte des droits. Et là, bien, c'est tout le temps pelleté devant la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui va décider si la loi est adoptée ou pas. Par exemple, la loi sur la laïcité au Québec, il y a un consensus. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais il y a une large majorité des gens qui sont pour la laïcité en disant, bien, un juge ne devrait pas porter de signe ostentatoire. Bon, religieux, puis des professeurs non plus. Bon, alors, la CAQ a voté une loi. Et habituellement, bien, c'est ça. Le gouvernement du Québec adopte une loi, puis ça vient de fêler. Là, non. La loi va être contestée. Et là, c'est les juges de la Cour suprême qui vont décider si la loi va être adoptée ou pas. Et lui, le juge de la Cour suprême, il dit, de plus en plus, on demande aux juges qui ne sont pas élus de prendre des décisions qui, avant, étaient prises par les élus. Tu sais, quand on parle du gouvernement des juges, c'est exactement ça. Je trouve que c'est une intervention très intéressante. Et en terminant, Jean-François Roberge qui dit, bon, on a fermé le chemin Roxanne, mais ça n'a rien fait parce que Trudeau, lui, il a ouvert une autre brèche dans les aéroports. Trudeau, il veut qu'il y ait des millions d'immigrants qui rentrent, OK? Fait que quand on a dit, ça n'a pas de bon sens, c'est une passoire, Roxanne, c'est une passoire, il a dit, OK, OK, bien, vous pouvez fermer Roxanne. On a fermé Roxanne. Il a fermé Roxanne, mais il a ouvert une autre barrière, l'autre bord, c'est dans les aéroports, maintenant. Il a dit, tu sais, ce gars-là est dangereux. Ce gars-là, il a une vision, là. Les Canadiens l'ont dit dans un sondage, on trouve que vos seuils d'immigration, M. Trudeau s'est complètement capoté. Ça ne tient pas compte de la réalité. Il s'entorche. Lui, il a dit, on m'a fermé, je m'a fermé Roxanne. Tout le monde au Québec va se faire mailleur. Ils vont être tranquilles pendant ce temps-là, dans les aéroports. C'est là qu'ils vont débarquer. Mais Christian, on n'est pas niaiseux. On l'a vu que c'est dans les aéroports. Vraiment, ce gars-là se fout totalement de la volonté populaire.